Et puis déjà merci beaucoup de m'avoir sollicité, Dorine, Extia, franchement ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire cette comète. C'est bizarre parce que je vois que vos trois petites têtes et j'ai pas l'impression qu'il y a une vingtaine de personnes en plus, mais c'est bien, au moins ça fait moins de stress. Donc rapidement pour me présenter effectivement, moi j'ai été chez Extia il y a encore quelques mois en tant que consultante RH, du coup j'y suis restée pendant deux ans. Auparavant j'étais également en RH mais dans une autre entreprise, donc en gros j'ai quatre ans d'expérience en ressources humaines. Et auparavant j'ai fait des études de psychologie, donc voilà j'ai toujours tourné un petit peu autour de l'accompagnement de la personne, mais ça a toujours pris des formes un petit peu différentes. Et j'ai aussi beaucoup, je me suis toujours intéressée au développement personnel, à la spiritualité, à tous les outils qui y sont associés. Et c'est vrai que j'ai découvert le Reiki ma dernière année chez Extia, en parallèle je me suis formée, etc. Et je me suis rendue compte que c'était vraiment un outil qui était très riche et très complet. Et j'avais envie de pouvoir exploiter cet outil-là pour l'accompagnement justement des personnes. C'est pour ça que du coup j'ai quitté Extia et j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse du coup, en tant que praticienne Reiki. Donc depuis là, début janvier, ça fait quelques mois que je me suis lancée. C'est une aventure hyper palpitante. Franchement, émotionnellement, on passe par tous les niveaux, mais franchement j'adore ce que je fais. C'est hyper intéressant. Et voilà, mon but aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir vous partager un maximum d'infos sur ce qu'est le Reiki. Et surtout, comment vous pouvez vous déjà l'appliquer parce que vous verrez le Reiki, c'est en partie un travail sur les énergies et aussi un travail sur nous, sur notre réflexion, sur la vie d'une manière générale. Et c'est plutôt cette partie-là que vous, vous pourrez appliquer déjà dans le quotidien parce que pour faire le travail énergétique, soit il faut prendre rendez-vous chez un praticien, soit il faut se former et recevoir des initiations. Tant que vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas pratiquer avec l'énergie du Reiki. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'aujourd'hui mon objectif à travers cette pratique-là, c'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes en fait à pouvoir se raccorder avec elles-mêmes, à se retrouver, à s'écouter et puis tout simplement être acteur et actrice de leur propre bonheur, de leur propre vie. Et voilà, une grande mission du coup, mais voilà, le Reiki est un très bel outil pour le faire. Et donc, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, déjà, c'est rapidement de passer sur le concept de développement personnel et développement spirituel, qui sont moi des choses que j'associe, mais qui ont quand même leurs différences. Donc voilà, je voulais juste éclaircir déjà ces deux concepts-là. Je vous parlerai du coup du Reiki en lui-même, donc toute la partie soins, travail énergétique et la partie que moi j'ai appelée art de vivre Reiki. Je ne savais pas comment l'appeler autrement. Et on terminera juste avant les questions par un petit point sur les limites de la pratique et les déviances qu'on peut retrouver pour que vous soyez vigilants aussi de votre côté. Alors, au niveau du développement personnel et du développement spirituel, je vous ai remis la deux définition dans le slide. Je ne sais pas si la slide vous sera partagée ou pas. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de souci si vous voulez la récupérer. On peut le faire, ce n'est pas un problème, on peut la partager. Ok, si il y en a qui veulent, on pourra. Mais du coup, aujourd'hui, le développement personnel, dans toutes les définitions que moi j'ai trouvées, c'est vraiment une démarche qui vise en fait à l'épanouissement de la personne, en passant par la connaissance de soi, par la prise de conscience de ses compétences, de ses talents, de ses capacités pour pouvoir atteindre son plein potentiel, atteindre ses objectifs, etc. Là où le développement spirituel, pour moi, ça va être un peu quelque chose qui a le même objectif, mais où on va aller plus loin. On va aller plus loin que juste la psychologie, le mental, on va travailler sur tout ce qui n'est pas matière, on va travailler sur tout ce qui est âme, énergie, mais avec le même objectif, de pouvoir apprendre à se connaître, à savoir qui on est, à trouver le sens de ce qui nous a amenés dans cette vie-là, si on peut dire. Voilà, il y a vraiment des gens qui trouvent à travers la spiritualité le sens de la vie, de leur mission sur Terre, etc. Donc après, à chacun d'y mettre le niveau de croyance qu'il veut. Mais là aussi, je voulais vous parler du développement spirituel, c'est qu'il faut bien le différencier de la religion. Toute religion va être dans la spiritualité, mais la spiritualité en tant que telle, ce n'est pas une religion. Il y a des concepts généraux qui reviennent, peu importe la religion dans laquelle vous allez être. Mais l'idée globale, c'est que voilà, ça va vous permettre, c'est la spiritualité, d'apprendre aussi à creuser en vous, savoir qui vous êtes, vous connaître, quelles sont vos limites, quels sont vos besoins. Et donc, pour moi, le développement spirituel est un outil au développement personnel, puisque l'objectif est le même, ça va être de travailler pour son bien-être et son développement, tout simplement. Voilà, je tenais à différencier ces deux concepts-là qui, pour moi, s'associent complètement. Et dans la spiritualité, c'est aussi un concept très vaste. Vous allez, un peu fourre-tout finalement, vous allez pouvoir trouver énormément de pratiques et d'outils. On parle de la lithothérapie avec les pierres, on parle du pendule, on parle des oracles et du tarot, tout ce qui est cartes divinatoires. On parle de l'Ayurveda qui vient de l'Inde, on parle du Reiki qui vient du Japon, de différentes pratiques énergétiques, du magnétisme. Donc voilà, c'est vraiment une grande catégorie avec énormément, énormément de pratiques dedans. Et donc, du coup, le Reiki est un outil, du coup, de développement personnel et spirituel, dans le sens où il va venir vous aider à travailler sur vous, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, psychologique, émotionnel, etc. Je vais vous détailler tout ça ensuite. Justement, du coup, pour commencer sur le Reiki directement. Donc, le Reiki, c'est vraiment une pratique holistique, dans le sens où elle va venir travailler sur tout votre être. On parle bien de l'être physique, mais aussi de la partie, comme je vous disais, émotionnelle, psychologique, etc. Donc, pour un petit moment d'histoire, le Reiki a été fondé, a été découvert par Mikao Zui en 1922, donc qui était moine bouddhiste et à travers différentes étapes de méditation, etc. C'était déjà quelqu'un qui manipulait les énergies comme le magnétisme. Et il a découvert cette énergie-là qui avait une sorte de conscience propre. C'est-à-dire que quand il utilisait cette énergie, peu importe sur qui, il se rendait compte qu'elle avait des bienfaits, alors qu'il ne savait pas encore l'utiliser, la pratiquer, la manipuler, etc. Mais il se rendait compte que les effets étaient systématiquement bénéfiques. Donc, au début, il a pratiqué sur lui, sur ses proches proches, puis moins proches. Et en fait, à chaque fois, il s'est rendu compte des effets. C'est pour ça qu'il a qualifié cette énergie comme étant énergie universelle de vie qui a une conscience propre. Et en fait, le propre de cette énergie, c'est de pouvoir stimuler le processus d'auto-guérison de la personne. Donc, le praticien, quand il va vous faire un soin Reiki, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apposer ses mains au-dessus de vous ou sur vous, peu importe. Et il va être vraiment un canal de cette énergie-là. C'est l'énergie vraiment qui nous entoure. Ça ne va pas être son énergie à lui qu'il vous transmet. Et c'est là où, par exemple, c'est différent du magnétisme, puisque le magnétiseur, il va vous transmettre son énergie. Et il peut y avoir, du coup, il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des transferts. S'il y a des choses pas très bien lui, en ce moment, qu'ils sont bloqués ou qu'il est dans un état plutôt négatif de fatigue ou de stress. C'est des choses qu'il peut vous transmettre. Et inversement, il peut récupérer les choses qui sont sur vous. Alors que le Reiki, il n'y a pas ce type de transfert-là, normalement, qui est possible. Et donc, c'est vraiment de l'énergie pure qui vous est envoyée pour stimuler votre processus d'auto-guérison. Donc, voilà un petit peu pour le grand principe du Reiki. Et donc, il faut savoir que pour agir sur nous, il y a vraiment deux façons de faire aussi importants que l'une que l'autre. Il y a ce travail énergétique, donc sur soi, sur les énergies qui nous traversent. Mais il y a aussi le travail sur ce que j'ai indiqué là, les idéaux du Reiki. Et donc, ces idéaux-là, c'est aujourd'hui la grosse partie que moi, je vais pouvoir vous partager parce qu'elles ne nécessitent pas d'être initiées ou formées au Reiki. Mais c'est vraiment des principes de vie, un peu comme les accords Toltec, pour ceux qui les connaissent, qui tout simplement vous amènent à réfléchir et à concevoir les choses d'une manière différente ou, voilà, vous permettre de prendre du recul sur la vie, sur vous, etc. Voilà globalement vis-à-vis du Reiki. Je vérifie que je vous ai tout dit quand même. Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à le dire parce que j'ai tendance à m'emballer un petit peu parfois. Alors, pour parler du soin en tant que tel, donc le soin Reiki, donc c'est un soin qui agit au niveau énergétique et qui est hyper intéressant parce qu'il permet de travailler sur toutes les problématiques. Et c'est ça qui est difficile de communiquer, de concevoir quand on ne connaît pas le Reiki. C'est que vous ayez des problèmes physiques, des problèmes de stress, que vous vouliez travailler sur un traumatisme passé, que vous vouliez vous aider à traverser un événement futur. Par exemple, vous préparez votre entretien annuel avec votre manager qui a lieu dans un mois, que vous ayez un traitement lourd à suivre en ce moment, que vous souhaitiez travailler pour le coup directement sur vos énergies, vos chakras, etc. Le Reiki peut être une aide pour ça. Je vous ai mis là une liste des bénéfices et des sujets sur lesquels il peut travailler, mais ça dépend vraiment de vous. Cette liste est vraiment non exhaustive. On pourrait en mettre des pages et des pages. Et ce qu'il faut avoir en tête dans cette notion énergétique, c'est que le Reiki, il n'y a plus de limite de temps ni d'espace. C'est pour ça qu'on peut faire aussi bien un soin en présentiel qu'en distanciel et qu'on peut travailler sur des traumatismes passés comme des événements futurs. Donc, les limites sont vraiment infinies. Il n'y a pas vraiment de contre-indication non plus à la pratique du Reiki. On peut aussi bien le faire sur des enfants, sur des femmes qui sont enceintes, sur des personnes âgées, des animaux, des plantes. Tout être vivant peut recevoir cette énergie. Et donc, vous avez des soins qui varient entre 30 et 75 minutes à peu près. Donc, voilà. Moi, je voulais vous partager quelques exemples de cas que j'ai pu traiter pour moi-même, pour mes proches, pour mes premiers clients, pour que vous ayez des exemples concrets et puis que ça puisse vous parler. Donc, par exemple, l'une des choses pour lesquelles moi, ça a pu m'aider de faire des soins, c'est de travailler sur mon déménagement futur parce que j'étais sur l'île et je suis arrivée en Bretagne, du coup, pour le début de mon activité là sur la fin d'année, début d'année 2023-2024. Et il faut savoir que la Bretagne, c'est vraiment une zone en énorme demande pour les maisons pour lesquelles on a candidaté. Pour vous dire, il y avait plus de 90 candidatures à chaque fois. Donc, c'était un peu inespéré de pouvoir trouver une maison. Et le fait est qu'en une semaine, on a trouvé une maison. Alors, je ne dis pas que c'est le Reiki qui nous a apporté la maison, mais ça a quand même fortement aidé à ce que notre dossier puisse sortir du lot. Surtout que ce n'était pas forcément le dossier le plus évident. Moi, je venais quitter mon CDI. On était à deux avec mon conjoint, mais rien disait qu'on avait suffisamment de ressources pour pouvoir y choisir. Donc, voilà, ça, c'est une situation qui m'a, moi, aidée. Ça m'a aussi aidée, par exemple, j'étais intolérante au gluten. Vraiment, je ne pouvais plus en manger. J'avais trop mal au ventre tout le temps. Vraiment, ça me faisait des mâles incommensurables. Et du coup, je me suis fait les soins régulièrement en ciblant cette problématique-là. Et au bout d'un certain temps, je ne saurais même pas vous dire combien parce qu'en fait, j'ai juste arrêté de faire les soins et arrêté d'y penser parce que j'ai pu eu cette intolérance au bout d'un moment et ça allait beaucoup mieux. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, j'ai un de mes deux chats qui est épileptique. Et je me suis rendu compte qu'en allant lui faire des soins après ces crises d'épilepsie, elle se remettait beaucoup mieux physiquement. Ça se régénérait pour elle beaucoup plus rapidement que sans le réquis. Là où avant, elle mettait plusieurs heures avant de revenir vraiment à elle, à pouvoir marcher correctement, etc. En une dizaine de minutes, maintenant, c'est réglé. Elle est comme si de rien n'était. Enfin, la crise est complètement passée. Donc, c'est vraiment hyper bénéfique pour elle. J'ai pu aider aussi un chien qui était sous traitement antibiotique pour une maladie qu'il avait. Et ce qu'il y a, c'est que les antibiotiques avaient des effets secondaires hyper néfastes pour lui. Donc, même si d'un côté, ça l'aidait, ça lui détraquait d'autres choses. Et pour le coup, ce chien-là, j'ai fait le soin à distance. Je ne l'ai pas vu en vrai. Et du coup, suite aux soins, au bout de quelques jours, les effets négatifs des antibiotiques avaient considérablement diminués. Et ils pouvaient à nouveau jouer, etc. Et bénéficier encore plus des effets positifs des antibiotiques. Donc voilà, ça peut aussi renforcer des traitements. C'est notamment beaucoup utilisé dans les cas de chimiothérapie pour diminuer les effets négatifs et renforcer les effets positifs. Après, globalement, durant les soins, ce que les personnes me disent, c'est qu'il y a énormément de bien-être qui est ressenti, une grande détente. Il y a des personnes qui s'endorment pendant les soins. Hein, Dorine ? Il y a des personnes qui ressentent des émotions, qui voient des couleurs, des images, qui entendent des sons. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et pendant un soin, vous pouvez aussi tout à fait ne rien ressentir du tout. Ce n'est pas pour ça que le soin ne fonctionnera pas. Mais voilà, c'est juste qu'il n'y a rien de particulier qui se passe pour vous. C'est tout à fait OK aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il se peut, par contre, qu'un soin ne fonctionne pas. Mais si c'est le cas, le praticien vous le dira parce qu'il sentira que l'énergie ne passe pas, en fait. Ça peut vous faire du chaud, des picotements ou ce genre de choses. Mais vous pouvez tout à fait ne rien ressentir aussi. Ça peut ne pas être le bon moment. Et dans ce cas-là, le praticien vous le dira. Il ne va pas vous faire le soin s'il ne se passe rien. Mais c'est quand même assez rare dans la majorité des cas. Déjà, dès lors que vous consultez, c'est que c'est plus ou moins le bon moment déjà pour vous. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Si jamais tu veux, Marine, je pourrais donner mon témoignage. Ah bah, avec plaisir. En fait, j'ai peur d'en dire trop si je le donne maintenant par rapport à ce que tu vas dire après. Du coup, je n'ai pas envie de spoil, tu vois. OK, on verra à la fin alors. T'inquiète. Ah si, autre exemple hyper parlant que je voulais vous partager aussi. Pour le coup, c'était une de mes proches qui était... Elle a fait appel à moi, en fait, dans le cadre d'un cycle de soins. Donc, un cycle de soins, c'est quatre séances minimum. Parce que c'est rien que je ne vous l'ai pas dit. Faire une séance, c'est bien. Ça va vous apporter des premiers bénéfices. Mais par contre, pour travailler des problématiques vraiment de façon complète, il faut au minimum faire quand même quatre séances les plus rapprochées possibles pour qu'il y ait des effets sur du long terme et sur des choses très profondes. Et donc, cette personne-là m'avait sollicité parce qu'elle était dans une relation toxique, tout simplement, au niveau professionnel. Donc, avec une personne qui avait un impact vraiment négatif sur elle, une emprise très importante qui... Enfin, voilà, vraiment, on était arrivé à un point un peu de non-retour de son côté. Et donc, on a fait plusieurs séances. Alors, elle n'a pas fait que du Reiki. Elle a vu aussi une kinésiologue. Il y a eu un travail vraiment très complet dessus. Mais au fur et à mesure des séances et surtout sur du plus long terme, elle a réussi à complètement supprimer la relation toxique qu'elle avait avec cette personne, à reprendre le dessus sur la façon d'interagir avec lui, ne plus être dans cette relation de soumission et pouvoir à nouveau faire les actions en phase avec ses valeurs, retrouver ses ressources et pouvoir faire tout ce qu'il fallait par rapport à cette relation-là sur tous les plans. Donc, voilà, c'est quelques exemples que j'avais en tête qui me semblaient assez flagrants pour pouvoir vous interpeller et vous parler. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quand on prend rendez-vous pour un soin, moi, je trouve que c'est quand même un engagement envers soi-même. Donc, c'est sûr que vous verrez des bénéfices. Vous aurez peut-être du mal à vous dire est-ce que c'est le Reiki, est-ce que c'est pas le Reiki ? Parce que si déjà vous êtes dans une démarche de développement personnel, vous avez envie d'améliorer les choses, de faire en sorte de comprendre les choses. Donc, en fait, le Reiki va vous aider, va vous apporter des ressources pour pouvoir le faire. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, ça vous aidera, ça vous accompagnera. Mais il faut avoir en tête que le Reiki, par contre, ne le fait pas pour vous. C'est pas juste une énergie qui vous est transmise et hop, comme par magie, les choses vont se faire. Non, à côté de ça, voilà, il faut que vous soyez dans cette démarche et que vous ayez l'envie et voilà, que vous creusiez les choses. Ça va pas juste se faire comme ça. Voilà par rapport à ce qui concerne le travail énergétique en globalité. Maintenant, je vais passer à la partie art de vivre Reiki, là où vous, vous pouvez déjà mettre des choses en place. Ça peut être déjà des outils de compréhension et de travail pour un mieux-être de votre côté. Donc, la partie art de vivre Reiki, je l'ai divisée en deux notions, la partie loi d'attraction et la partie idéaux. Je commence par la partie loi d'attraction, tout simplement parce que c'est un concept qui va être utilisé dans tous les idéaux du Reiki qu'on va voir juste après. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la loi d'attraction. Quand on s'intéresse au développement personnel, on voit beaucoup celle-ci parce qu'elle est très présente, mais elle s'inscrit dans un concept beaucoup plus large qui s'appelle la manifestation, qui regroupe ce qu'on appelle les lois de l'univers dont la loi d'attraction fait partie. Pour vous parler de cette loi d'attraction, c'est en fait partir du principe que, j'ai remis la définition d'Albert Einstein, elle est très parlante, que tout est énergie. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Il faut, pour avoir les choses, s'aligner à la fréquence de ces choses-là. Ce n'est pas de la philosophie comme il dit, c'est de la physique. C'est-à-dire que tout vibre à une certaine fréquence. Et si on arrive à vibrer à la fréquence de ce qu'on veut, de ce qu'on imagine, de ce qu'on souhaite, de tout ça, eh bien, physiquement, on va attirer cette chose-là à nous. Et je voulais vous parler d'une expérience qui a été beaucoup communiquée, etc., que vous connaissez peut-être. C'est l'expérience de Maserou Emoto, qui travaille sur l'eau. C'est un scientifique qui a beaucoup travaillé sur l'eau et sur les effets de nos mots, de nos pensées sur l'eau, justement. Et en faisant plusieurs expériences, il s'est rendu compte que l'eau, à qui on disait des mots gentils, des mots d'amour, de compassion, etc. Et l'eau, qu'on insultait, à qui on disait des choses négatives, etc., n'avait pas les mêmes réactions et ne donnait pas les mêmes cristaux une fois gelés. Donc, bien sûr, il y a énormément de paramètres à prendre en compte dans cette expérience-là. Mais tout ça pour dire que les simples mots, les simples pensées positives ou négatives ont pu avoir un impact sur l'eau. Et tout, aujourd'hui, être vivant est composé d'eau. Donc, vous vous rendez compte un peu de l'impact que ça peut avoir sur nous. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu un exemple. Et donc, avec le Reiki, on travaille beaucoup avec des affirmations positives pour qu'intérieurement, justement, ça nous aide à vibrer à la même fréquence que ce qu'on souhaite. Donc, les affirmations positives sont des phrases type « j'ai le meilleur travail pour moi ». Et c'est des phrases qui sont tournées 100% positivement, il n'y a pas de négation dedans. Et c'est des choses qu'il faut se répéter, qu'on va travailler pendant un soin Reiki en tant que tel sur l'affirmation, mais qu'on se répète tous les jours. Et en fait, c'est aider notre cerveau à faire semblant, à faire comme si. Et comme ça, ça va l'aider à vibrer tout simplement à la fréquence de l'événement qu'on attend pour l'attirer, pour l'aider en tout cas à l'attirer à nous. Voilà, c'est ça le principe de la loi d'attraction en très vulgarisé. Mais partant de ce principe-là, ensuite, il y a tous les idéaux du Reiki qui en découlent. Donc, je vais les prendre un par un avec vous. Des idéaux, c'est vraiment un peu comme les accords Toltec. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Tout ce que je vous dis aujourd'hui ne vous parle pas forcément. Peut-être que le travail énergétique ne parlera pas à certains. Peut-être que les idéaux parleront plus. Peut-être que tous les idéaux ne vous parleront pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. C'est comme ça. Et voilà, je ne sais pas où je voulais aller avec cette phrase. Mais voilà. Si on prend le premier idéal du Reiki, c'est celui-ci. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Le juste pour aujourd'hui, vous verrez, il est au début de chaque idéal. Parce que c'est vraiment une notion hyper importante. Ou juste pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va être dans le ici et maintenant. On n'essaye pas d'appliquer cet idéal-là pour toute la semaine, toute la vie. Parce que déjà, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Donc forcément, ça va déjà nous couper l'herbe sous le pied. Donc juste pour aujourd'hui. Ici et maintenant, comment je peux appliquer cet idéal-là ? Donc ça, c'est une notion qui est présente pour chacun. Et donc aujourd'hui, je me libère de toute colère. Ici, c'est vraiment l'idée de se libérer. C'est vraiment différent d'ignorer. Quand on se dit se libérer de toute colère, ça ne veut pas dire ignorer cette colère. Ça veut dire essayer de la comprendre, savoir d'où elle vient. La colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui dure une fraction de seconde. Et ce qui reste derrière, c'est notre réaction émotionnelle. C'est ce qu'on va faire de cette émotion-là. Et ce qu'il faut essayer de faire, déjà, c'est d'avoir une réaction émotionnelle qui est la plus adaptée possible. Alors, on est d'accord, souvent, ce n'est pas forcément évident. On peut souffler, aller prendre l'air, essayer de se retirer de la situation. Donc, ce n'est pas forcément évident, dans l'instant, d'essayer de comprendre pourquoi la colère, elle est présente. Donc, ce qui est vraiment intéressant de faire, par contre, c'est par exemple, à la fin de la journée, de faire le bilan et de se dire, OK, là, je me suis mis en colère. Mais pourquoi j'ai ressenti de la colère, en fait ? Parce que quand on s'intéresse à la colère, on se rend compte qu'en fait, elle est présente pour nous indiquer qu'une limite a été franchie pour nous. L'une de nos limites, peu importe laquelle c'est, a été franchie. Donc, l'idée, c'est de comprendre quelle a été la limite qui a été franchie. Et du coup, comment je vais faire la prochaine fois pour que cette limite, les autres en aient plus conscience et pour qu'elle ne soit pas franchie ? Comment je vais la mettre en place ? Ça permet de mieux communiquer aussi. Et c'est comme ça qu'on va s'en libérer. On ne va pas l'ignorer, mais ça va nous aider à travailler sur le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est l'idée de ce premier idéal, de pouvoir un petit peu comprendre cette émotion-là et choisir sa réaction émotionnelle plutôt que la laisser nous contrôler finalement et nous agir d'une mauvaise manière, entre guillemets, d'une manière plutôt négative. Le second idéal, juste pour aujourd'hui encore une fois, je me libère de toute préoccupation. On est un peu dans le même fonctionnement de pensée. L'idée de la préoccupation, comme le mot l'indique, se préoccuper, ce n'est pas s'occuper de quelque chose. L'idée ici, c'est vraiment de se dire « Ok, bon, je dois faire quelque chose, je le fais à 100%. » Mais une fois que je l'ai fait, ça ne sert à rien d'essayer d'anticiper tout ce qui pourrait arriver, d'imaginer le pire, parce qu'en fait, quand on est dans ce mécanisme de pensée-là, on raisonne négativement du coup intérieurement, on vibre, on stresse, on se sent mal, on imagine le pire. Donc forcément, quand on reparle de la loi d'attraction, on va vibrer à une fréquence qui va attirer tout ce qu'on imagine de pire. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour une situation, l'idée, c'est de lâcher prise, le fameux lâcher prise. Pas si facile que ça à mettre en place. J'essaye beaucoup, mais c'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de se dire « Ok, de toute façon, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais. J'ai anticipé quand je pouvais anticiper. Maintenant, il se passera ce qui se passera, c'est tout. » Je veux dire, si vous avez préparé votre entretien annuel de la meilleure des façons, ça ne sert à rien de stresser et de se préoccuper de ça. Parce qu'imaginons que le jour J, il se passe un événement imprévu, vous serez tellement préoccupé de ce qui aura pu se passer qu'en plus de ça, ça vous aura fatigué, vous aurez moins d'énergie pour pouvoir gérer la situation qui arrivera. Alors que si vous vous êtes dit « Ok, je me suis préparé au max. » Voilà, ça sert à rien de me préoccuper. J'arrive le jour J, je suis souriant, je suis content. Il se passe un événement imprévu. Au moins, vous aurez les ressources et toute l'énergie que vous pouvez pour pouvoir gérer la situation qui arrive. Voilà un petit peu pour cet idéal-là. Le troisième idéal, c'est toujours juste pour aujourd'hui. Je n'avais pas de place, je l'ai enlevé, mais il est toujours là. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce à mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Il y a beaucoup de notions là-dedans. On va essayer de décomposer un petit peu tout ça. Je rends grâce à mes nombreuses bénédictions. Enfin, il faut avoir en tête que bénédiction, c'est vraiment tout élément positif de votre vie. Et encore une fois, l'idée, c'est de travailler là avec la loi d'attraction. Parce que si vous vous rendez compte déjà de tous les éléments positifs qu'il y a dans votre vie. Alors, pour certains, ça peut paraître compliqué à faire quand même. J'en ai tout à fait confiance. Commencez par les choses basiques, simples. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai des proches sur qui je peux compter, j'ai de quoi manger. Enfin, voilà. Commencez par des choses simples. Et vous verrez que plus vous faites votre liste, plus vous aurez des idées, et plus vous verrez toutes les petites choses hyper bénéfiques qu'il y a dans votre vie, jusque au super coucher soleil qu'il y avait hier soir, à l'odeur de votre plante qui sent trop bon. Mais voilà. En fait, pensez à toutes ces petites choses positives et être heureux de ça et ressentir de la gratitude pour ça. Ça va vous faire résonner intérieurement, positivement. Et encore, par rapport à cette loi d'attraction, si on résonne positif, si on est positif, on va attirer d'autres éléments positifs à nous. Donc voilà. C'est notamment pour ça qu'on parle de cet élément-là. Et la seconde partie, j'honore mes parents, professeurs et aïeux. L'idée de rendre hommage, c'est vraiment de se dire que tout ce que vous avez vécu, toute situation, toute personne, a été une expérience pour vous. Que vous avez vécu à l'instant comme expérience positive ou négative, mais c'est une expérience qui vous a permis d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et être dans la gratitude par rapport à ça, c'est aussi reconnaître tout ce que ces expériences ont pu vous apporter. Et c'est un concept pour lequel, moi, personnellement, j'avais du mal. Parce que me dire qu'une personne qui a subi quelque chose d'hypertraumatisant, comment on peut se dire aujourd'hui d'en retirer le positif, etc. Mais les gens le font. Les gens qui ont subi des agressions construisent de nouvelles choses par rapport à ces traumatismes-là, s'investissent pour ces causes-là et en retirent énormément de bénéfices. Mais effectivement, j'ai conscience que c'est une notion qui est très, très difficile à avoir. Et on parle beaucoup pour ça du pardon. Du pardon par rapport aux événements qu'on a vécu, qui ont été pour le coup négatifs, des personnes qui nous ont fait du mal, etc. Mais le pardon, il faut avoir en tête que c'est pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, si on ne pardonne pas, si on a toujours cette colère, cette rancune vis-à-vis des événements négatifs qu'on a pu vivre, encore une fois, on est sur des choses négatives qu'on ressent et qui peuvent causer en nous des maladies, voire même des cancers. Les scientifiques le disent que le cancer est lié notamment à de la colère accumulée, ce genre de choses. Et donc, arriver au pardon des événements qui ont pu avoir lieu, des personnes qui nous ont fait du mal, ça permet de transformer tout ce négatif en positif. Alors pareil, le pardon, c'est un chemin qui est très, très long qu'on peut d'ailleurs ne jamais réussir à aller chercher. Mais un step qui peut être intéressant, c'est de passer de la colère ou de l'émotion négative à l'indifférence avant d'arriver au pardon. Puisque si vous êtes indifférent à l'événement, déjà, il n'aura plus tout cet impact négatif sur vous. Et ça peut être peut-être un pont entre la colère et le pardon, par exemple. Mais voilà, encore une fois, c'est l'idée d'essayer d'attirer le positif avec tout le positif qu'on a déjà. Il y a Frédéric dans le chat qui nous dit que ça lui fait penser à la courbe de deuil. Oui, oui, ben oui, complètement, complètement. On va passer par toutes ces phases-là. Et c'est des cycles, de toute manière, qui vont... Oui, 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 ça peut... Ben, de toute façon, le pardon pour les traumatismes qu'on a pu avoir, oui, c'est complètement une courbe de deuil et qui va être plus ou moins longue en fonction de l'événement, en fonction de la personne, etc. Mais oui, je pense qu'elle est tout à fait liée à ce processus, complètement, complètement. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais en tête par rapport à ça. Mais voilà. Alors, après, je vous partage toutes ces notions-là. C'est très facile à dire, effectivement. C'est des choses qui sont longues à mettre en place. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de vous amener à la réflexion, de pouvoir vous faire réfléchir sur toutes ces choses, si ça peut vous aider aussi. L'idéal 4 du Reiki, donc cette fois-ci, juste pour aujourd'hui, toujours, je vis ma vie honnêtement. Donc souvent, quand on pense à honnêteté, on se dit, oui, bon, OK, respect des règles, respect des lois, respect de ceci, respect de cela. Mais ici, il faut vraiment entendre l'honnêteté par rapport à soi. Est-ce que je dis oui quand j'ai envie de dire oui ? Est-ce que je dis non quand j'ai envie de dire non ? Est-ce que je dis ce que je pense, tout simplement ? Est-ce que ce que je dis, c'est en phase avec qui je suis ? Et c'est plutôt cette honnêteté vis-à-vis de soi. Pas dire le oui pour faire plaisir. Souvent, on veut faire plaisir, éviter de perdre l'amour d'eux, l'affection d'eux, on veut être intégré dans tel groupe, alors on fait ce qu'il faut pour faire plaisir. Mais du coup, on a plein de masques en fonction des personnes avec qui on est, avec qui on gravite, etc., qui ne nous correspondent pas forcément. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui peut nous nuire, parce qu'en plus de ça, souvent quand on dit oui pour plaire, c'est parce qu'on imagine que l'autre a envie qu'on dise oui. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là a envie que vous disiez oui ? En fait, on se fait des films, on essaye de faire ce que l'autre attend de nous, alors que peut-être il ne pense pas du tout ça. Donc déjà, on s'épuise pour rien. Et puis en plus de ça, si ce n'est pas ce qu'il attendait, il va être déçu, donc on va encore plus mal le vivre. Donc le mieux, ce serait d'être déjà honnête avec soi-même, au moins on respecte qui on est, ses besoins, ses limites, ses valeurs. Et si la personne en face n'est pas OK avec ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas notre problème. Alors bien sûr, il faut le faire avec les formes, etc. Je ne vous dis pas d'envoyer balader la personne qui est en face. Mais je veux dire, si on se respecte déjà soi, si on aime qui on est, ses valeurs, etc., ensuite, nous aimera qui nous aimera. Et je veux dire, ceux qui n'ont pas envie de respecter nos limites et ceux pour quoi on dit non, j'ai envie de dire que je préfère qu'ils ne soient pas dans ma vie parce qu'ils ne sont pas capables du coup de respecter mes limites et qui je suis. Donc voilà, un mal pour un bien. Mais voilà, effectivement, il faut le faire après avec toute la communication non-violente qu'on peut. Et il y a plein de méthodologies pour le faire comme on veut, la méthode sandwich ou comme on voulait. Il existe plein de méthodes de communication pour ça. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir agir en phase avec nous-mêmes et de se dire aussi que ça nous évitera de souffrir, de porter des masques qui ne nous correspondent pas et peut-être de décevoir les autres sans même le savoir. Ça évite de s'engrener, de rentrer dans des engrenages qui n'ont plus de fin, en fait, tout simplement. Oui, du coup, quand on parle de ça, effectivement, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Quand on parle d'être honnête envers soi-même, il y a alors tout un travail qui est hyper important de faire, c'est de se dire, OK, mais alors pour être honnête envers moi-même, ça veut dire qu'il faut que je sache qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quelles sont mes valeurs. Et c'est là où ça aide à travailler sur le développement personnel, c'est qu'on va creuser tous ces sujets-là. Vous ne pouvez pas poser de limites si vous ne les connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas si vous ne vous posez pas la question. Donc voilà, il y a tout un travail à avoir sur soi-même, avant tout, pour pouvoir poser ses limites et faire respecter qui on est et être qui on est. Est-ce qui on est ? Ça a sûrement du sens. Le dernier idéal, du coup, Reiki, c'est celui-ci, le cinquième. Juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Alors, encore une fois, je respecte la vie. OK, bon, je ne tue pas, je ne fais pas de mal, etc. Je n'écrase pas l'araignée qui est dans la chambre. OK, il y a cette idée-là, mais ça va plus loin que ça. C'est l'idée que, encore une fois, vous verrez le lien avec la loi d'attraction, qu'on fait tous partie d'un tout. Que j'ai écrit « nous sommes un ». Ça m'a fait penser au roi lion quand j'étais petite. Il y a Simba qui dit cette phrase-là. Et ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes un dans le sens où tout ce qu'on va ressentir, penser aura effectivement un impact sur nous, mais aussi sur notre convoi, sur nos enfants, sur notre famille, sur nos voisins, sur les personnes qui nous entourent, parce qu'on est tous connectés par ce lien subtil-là, par nos énergies, et que, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'expérience de l'eau, tout ce qu'on va penser et dire aura un impact sur ce qui nous entoure énergétiquement. Et donc, quand on parle, quand on a cette notion-là en tête, on se dit « mais du coup, si on prend soin de nous, si nous on va hyper bien, si on est super positif, ben là, on peut devenir une source d'énergie infinie pour les autres. » Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider nos proches, pouvoir être présent pour eux, et même être une source d'énergie positive pour eux. On a tous cette personne où on s'est dit « oh, son sourire, il est hyper communicatif » ou « elle illumine la pièce » ou des choses comme ça. Mais c'est exactement ça. On est tous, les uns pour les autres, des sources d'énergie. Et donc, si moi, je ne vais pas bien, mais que j'ai envie d'aider les autres, il y a déjà deux choses qui vont me bloquer. Si moi-même, je renvoie des énergies négatives, ça va être difficile de pouvoir tirer l'autre personne à être dans le positif. Mais en plus de ça, je serai fatiguée, je n'aurai pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir l'aider. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de vous dire de prendre soin de vous avant tout, de vous faire passer avant tout. Une fois que vous, vous irez bien, vous pourrez accompagner les autres, vous pourrez être une source d'énergie pour eux, vous pourrez les aider. Et ça, du coup, c'est un pouvoir infini. Enfin voilà, je trouve que pour moi, ça a été une prise de conscience vraiment importante, cette idée à Allah. Et c'était vraiment pour moi important de vous le partager aujourd'hui. Et derrière cette notion, il y a aussi l'idée du jugement. Parce qu'on passe tous notre vie à juger. Dès le matin, au réveil. Il fait beau, il ne fait pas beau. Le café, il est bon, le café, il n'est pas bon. Et on catégorise tout comme ça, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on croise dans notre journée, en positif ou en négatif. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, on a été éduqué comme ça, la société est construite comme ça. Mais du coup, on induit des énergies positives ou négatives sur les choses. Alors que si on exprimait, au lieu d'émettre un jugement, si on exprimait notre opinion, ce serait quelque chose de beaucoup plus neutre, qui influencerait beaucoup moins les choses et les gens. Parce que c'est différent de dire, ce film est nul, que ce film ne me plaît pas. Ce film ne plaît pas, ça n'engage que moi. Peut-être que mon copain, il pense que ce film, il est super. Alors que si je dis, ce film est nul, déjà, j'ai une connotation beaucoup plus négative. J'impacte aussi le jugement de l'autre d'une manière beaucoup plus négative. Et par rapport au jugement, je voulais aussi vous dire que souvent, quand une personne est mis en jugement sur quelque chose, sur le physique de quelqu'un ou quoi que ce soit, souvent, c'est qu'elle a elle-même une difficulté par rapport à ça, par rapport à elle-même. Par exemple, regarde, son pull, il est trop moche. Est-ce qu'elle a vraiment un souci avec le pull de la personne qu'elle voit ? Ou est-ce qu'elle a un souci avec la façon elle-même d'assumer son style vestimentaire, par exemple ? C'est un exemple. Mais souvent, ça vous montre aussi les failles des personnes. Donc, prenez du recul quand un jugement peut être émis sur vous, de façon directe ou indirecte, ce n'est pas pour vous. Limite, c'est la personne qui se parle à elle-même, qui a quelque chose à régler avec elle-même. Mais voilà, prenez du recul par rapport à ça et vous-même faites attention à la façon dont vous émettez vos opinions plutôt que le jugement. Ça peut avoir un impact assez fort. Alors, sur l'instant, peut-être pas, on ne va pas se dire comme ça, mais imaginez le nombre de jugements qu'on émet par jour sur tout et rien. Donc voilà, ça amène à réflexion, je trouve. Voilà, par rapport à cet idéal-là. On en a fini avec cette partie qui est pour moi hyper enrichissante. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je sais que c'est des notions vraiment très intenses, que ça amènera sûrement de la réflexion. J'espère pouvoir répondre à vos questions par rapport à ça juste après. Mais avant de terminer, je voulais vous faire un petit point sur les limites de la pratique du Reiki et les déviances. C'est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir en tête que le Reiki ne guérit pas. Il ne va pas faire pour vous. Il ne va pas guérir les maladies. Il va vous aider à stimuler votre propre processus d'autoguérison pour que vous guérissiez plus vite, mieux, que vous trouviez des solutions, que ça puisse travailler sur les causes psychologiques de certaines maladies. Voilà, ça va vous aider, ça va vous accompagner. Mais ça ne va pas faire à votre place. Il n'y a pas de contre-indication au Reiki. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et ayez en tête aussi que le pire qui puisse arriver après une séance de Reiki, c'est qu'il ne se passe rien du tout. Vous n'aurez pas d'effet négatif du Reiki sur vous. Alors, le Reiki agit toujours de façon positivement, ce qui ne veut pas dire forcément de façon agréable. Par exemple, après certains soins, certaines personnes peuvent avoir des maux de ventre, des mal de tête, faire des cauchemars ou ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, le Reiki va agir pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc, il va utiliser les fluides, il va utiliser les cauchemars. Donc voilà, vous pouvez vous sentir mal pendant quelques jours maximum après le soin. Mais déjà, si ça va plus que 3-4 jours, il faut consulter un médecin. Vraiment, le Reiki ne remplace pas un médecin quoi qu'il arrive. Vous n'arrêtez pas vos traitements, vous n'arrêtez pas vos thérapies en cours. C'est vraiment quelque chose de complémentaire, le Reiki. Et voilà, normalement, vous n'avez pas d'effet négatif. Enfin, ce n'est pas normalement. Vous ne devez pas avoir d'effet négatif suite aux soins Reiki sur du long terme. Voilà. Et par rapport aux déviances, je voulais vous faire un... On voit énormément de pratiques, de praticiens autour des soins énergétiques, d'une manière générale, autour de la spiritualité. Il y a beaucoup d'outils. On peut souvent se poser des questions. Est-ce que lui, il est vraiment bien ? Est-ce que ce n'est pas un charlatan ? On n'en sait rien, en fait. Et donc, du coup, je voulais... Mon seul conseil par rapport à ça, c'est vraiment, faites-vous confiance. Votre corps, c'est ce qui est bon pour vous. Votre inconscience, c'est ce qui est bon pour vous. Surtout, ne faites pas quelque chose si vous ne le sentez pas. Voilà. On a beau vous dire, ah, celui-là, il est génial. Si vous vous dites, non, ça ne va pas le faire, ne le faites pas. C'est tout. C'est que soit ce n'est pas bon pour vous, à l'instant T, soit ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un sang Reiki, mais que la semaine prochaine, c'est plus un massage ayurvédique qui va vous aider. Ça dépend vraiment que de vous. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. C'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada